Par un réflexe olfactif rassurant, je piste, ténatrufié, l'odeur de mine de plomb repérée plus haut. La mine de plomb, je connais. La mine de plomb me rassure. La mine de plomb, je l'aime. Autant que lui. Car cette affirmation le fait se retourner. Picasso est là, et il me voit. Il est nu aussi, son corps court et posé sur des jambes au mollet que j'aurais imaginé plus fort. Mais son image n'est pas précise, tout comme la mienne. Lorsque je regarde vers le bas, mes jambes se perdent dans un flou pas très artistique. Nos corps sont des idées de corps, des ébauches d'anatomie. Des choses qu'on n'aurait pas envie de faire poser. Nos sexes sont de dimensions à peu près identiques, mais le sien paraît plus important, avantage classique de l'homme de petite taille. Je me fixe sur sa main droite qui tient la mine de plomb. Ses doigts sont noirs de graphite, moins que son oeil qui brille, je le constate avec fascination. Le meurtre. Le meurtre des seins en noir et blanc qu'il est en train de finir et qui représente Charlotte Corday, gueule béante donc, et tout sein dehors, en train de trucider, avec 70 cm de fer aiguisé, Marat, est étalé sur une planche inclinée. La pointe de la mine est encore posée sur la pointe du couteau brandi par le bout du bras interminable et qui ressemble de tant bien que mal à une main de cette obscène et vociférante Charlotte Corday. Par réflexe, je pose ma main sur l'endroit de la poitrine où j'ai été frappé. Soupir de soulagement mental, une trace de mine de plomb, rien de plus. Et encore. Cette œuvre serait la nuit du long couteau de Picasso. Dans les mémoires, et la sienne, on le sait, traîne encore la récente tuerie de juillet 1934 de tous les membres de la Sturmabeitlung, les SA, sur ordre de leur propre créateur, Adolf Hitler. Le long couteau de Charlotte Corday ferait-il écho à la fameuse nuit des longs couteaux de Hitler ? Une nuit sans coup de couteau, il faut le préciser, tous les assassinants y étaient perpétrés par balles. L'actualité est l'histoire qui travaille les artistes et les secoue. Il faut mêler les événements, chercher leur sens dans la profondeur du temps. Une violence historique du dehors aurait provoqué une violence hystérique du dedans. Picasso en est-il conscient ? Dehors dedans. Je vais y revenir bientôt. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi, mais pas faux. Cette nouvelle voix, masculine et silencieuse, a été précédée d'un effluve. Les odeurs sont définitivement en avance sur le son et l'image ici, de peinture à l'huile rance, horriblement rance et qui fait vomir, comme lorsque le héros ou l'héroïne d'un film découvre un cadavre démembré. Je regarde à mes pieds, pas de vomi, pas de pieds non plus, tout cela étant parfaitement cohérent. Celui qui a parlé présente un visage très ancien et flou. Si le mien vient de 2020 et celui de Picasso dans la circonstance actuelle de 1937, le nouveau venu, lui, arbore une face d'un bon siècle de moins. Une face assez molle, entourée de cheveux bouclés gras, datant de la fin du 18e siècle. Il longe les différents cadres accrochés au mur du musée, les regarde avec intérêt, l'estrainait un doigt interrogateur sur le verre protecteur. L'odeur de peinture à l'huile rance s'éloigne avec lui. Il disparaît. C'est Goya. Il vient de temps en temps. Picasso a dit ça sans me regarder. Il est penché sur son dessin, le poignet quasiment en trance. Je m'approche de lui, il le sent. Son corps nu produit une vibration dissuasive qui me fait reculer d'un pas. En s'acharnant à vouloir galber à coups de bâchures fines, davantage encore la langue obscène de sa Charlotte, je trouve qu'il déséquilibre la composition de son dessin. Il crée une zone de force qui aspire le regard et excluit Marat et le bras qui le frappe. Et son sujet, ce n'est plus le seul meurtre de Marat. Son sujet, c'est la violence. La violence crue, celle de la nuit des longs couteaux et des nuages sombres qui s'annoncent sur l'Europe. J'aime ce Picasso-là.